Discours numéro 15 de Saint-Germain Sujets principaux abordés La fausse astrologie L'attention toujours fixée sur sa présence L'opulence financière Invocation Ô toi, puissante présence conquérante, majesté omniprésente du I am, nous rendons louange et gratitude parce que tu es présente partout. Ton énergie et ton pouvoir interpénétrant tout sont toujours à notre disposition afin que nous les employons consciemment pour manifester ta merveilleuse perfection. Sois loué et remercie à jamais pour ta puissante présence. Discours Je vous salue au nom du grand cœur des maîtres ascensionnés qui sont toujours prêts à vous assister dans la manifestation de la perfection. La glorieuse plénitude de la lumière et de la substance divine omniprésente produit toute la manifestation. Celui qui est suffisamment fort, suffisamment ferme pour ne se fier exclusivement qu'à sa propre puissante présence à I am, sans jamais diviser la présence et la puissance de Dieu, s'élèvera continuellement dans cette puissante perfection, libérée à jamais de tout sens et de toute idée de limitation. Bien heureux celui qui vit exclusivement dans cette puissante présence. Sans vouloir influencer le libre arbitre de qui que ce soit, mais afin d'aider certains étudiants, qui sont très sincères mais qui sont bien s'en rendre compte, ne maintiennent pas leur attention exclusivement sur l'unique présence, je vais relater certains faits. J'ai en ma possession des statistiques remontant à plus d'un siècle et qui démontrent les méfaits commis par l'astrologie moderne. Il est impossible, à aucun être vivant, de donner à la fois son attention à l'étude de l'astrologie et de demeurer dans la conscience de la présence du I am. Dissimulé derrière l'emploi moderne de l'astrologie se trouve le désir humain et l'opportunité de justifier et de satisfaire les passions du moi extérieur. Nos statistiques indiquent que, au grand jamais, rien ni aucun genre d'étude n'a provoqué autant de faillites dans la vie humaine, de suicides et de catastrophes indirectes que la tromperie de l'astrologie moderne. L'unique chose dont les humains ont besoin, et les étudiants plus que quiconque, c'est la conscience de la puissante présence I am. C'est un roc ferme sur lequel ils peuvent demeurer tranquillement à l'abri des embûches, des concoctions extérieures. Il ne faut pas attirer l'attention des êtres sur des perspectives de mort probables, ni sur des soi-disant forces de mauvais aspects d'étoiles contre lesquelles il faut lutter. Non, l'attention doit être fixée et maintenue sans division sur l'invincie, omniprésente présence I am, qui est l'unique et totale source de la vie. Si d'une part il n'y a pas de limite aux hauteurs qu'un étudiant peut atteindre en gardant son attention sur la présence I am, il n'y a d'autre part pas de limite non plus aux chutes qu'il peut faire en s'occupant d'astrologie, de numérologie et des nombreux ismes qui courent le monde, spiritualisme et spiritisme par exemple, opposés à la vraie spiritualité. L'emploi actuel de l'astrologie n'a plus rien de commun avec la science traditionnelle et sacrée de l'astrologie qui n'a jamais contenu des affirmations négatives. Les humains acceptent les suggestions négatives beaucoup plus qu'ils ne s'en rendent compte ou qu'ils veulent en convenir. Les forces sinistres engendrées par l'humanité profitent de l'astrologie pour capter l'attention, surtout celles des étudiants qui progressent, et pour les tirer vers les bas-fonds au lieu de les élever vers leur perfection. Si un horoscope est établi et prédit l'accident de quelqu'un, il se trouve toujours plusieurs personnes dont l'attention se concentre là-dessus et, de cette façon, peut provoquer cet accident. Cette action est si subtile que les gens qui y participent seraient choqués si on le leur disait, mais, quelle que soit leur surprise, leurs responsabilités n'en demeurent pas moins vraies. S'il était possible à ceux qui étudient l'astrologie de voir, du grand point de vue intérieur, quelle force destructive est engendrée et dirigée par l'emploi actuel de l'astrologie, ne fût-ce qu'au cours d'une journée, ils s'en détourneraient immédiatement. Aussi, mes chers étudiants, je vous en conjure, dans l'intérêt de votre lumière et de votre avancement, et de tout avancement, ne vous écartez pas de votre puissante présence I AM, et ne permettez pas à votre attention d'être capté et divisé par n'importe quoi d'extérieur, si vous voulez éviter la route de nécessité qui vous force indéfiniment à des réincorporations. C'est avec le grand amour de mon cœur, voyant et sachant tout du point de vue intérieur, ce qui ne vous est pas encore possible, que je vous incite à fuir tout ce qui est plus ou moins négatif dans l'expression ou dans les circonstances. Ce n'est qu'alors que, sur les ailes de votre puissante présence I AM, vous vous éleverez dans la liberté éternelle, et le bonheur parfait de la lumière éternelle et infinie. Ainsi que je l'ai dit, je ne veux pas peser sur votre libre choix, mais si vous ajoutez foi à la vérité que j'ai déclarée, vous verrez que les portes vers la liberté éternelle s'ouvriront devant vous. Vous serez aidé à y pénétrer et à jouir du bonheur dont la lumière veut vous envelopper. S'il y a dans votre vie, votre maison ou votre entourage des choses indésirables, commandez, au nom de votre puissante présence I AM, qu'elle soit dissoute et consumée par le pouvoir de sa lumière. Chers étudiants qui êtes sous cette radiation, nous ne reviendrons plus sur ces questions. Que la puissante présence I AM en vous vous fasse comprendre la lumière et la vérité de ce dont je viens de parler. J'ai remarqué en vous la glorieuse lumière, qui peut être intensifiée en une étincelante radiation, vous permettant d'exprimer la perfection. C'est donc de mon propre vouloir que j'offre mon humble assistance. Néanmoins, si le moi extérieur persiste à laisser irer l'attention sur quoi que ce soit d'extérieur, au lieu d'être inflexiblement fixé sur la puissante présence I AM, qui est l'unique et toute puissante présence ascensionnelle et le dissolvant de tout problème, alors mes humbles efforts auront forcément été faits en vain. Je vous assure, mes très chers, que vous êtes au point où vous devez monter ou descendre. En gardant votre attention sûre et en donnant constamment tout pouvoir à la présence I AM, il n'y a ni circonstance, ni force, ni présence sur terre ou ailleurs qui puisse vous empêcher d'atteindre la merveilleuse, glorieuse libération et perfection. Mais si vous n'avez pas en vous ce grand amour divin qui me permet de vous dire cette vérité pour votre protection, alors il me faudra attendre jusqu'au jour où cette compréhension s'imposera à vous. Quand un étudiant ou un individu a reçu l'explication et a eu recours à la puissante présence I AM et qu'ensuite il permet à son attention d'être encore capté par des choses extérieures, consciemment ou inconsciemment, cela ne fait aucune différence, il tourne délibérément le dos à la présence qui est la source de son être et la vie intérieure qui lui permet de tenir son corps en mouvement. Avec tout l'amour de mon être, je déclare que I AM, je suis la présence qui vous rend capable de voir et de sentir cette vérité et de vous faire vivre dans cette vérité afin que vous puissiez atteindre la libération. Ceux qui se fieront suffisamment à cette puissante présence auront des preuves abondantes de son intelligence et de sa puissance illimitée. Chers étudiants, beaucoup de maîtres ascensionnés vous tendent la main pour vous assister à condition que vous gardiez, sans division, votre attention sur l'active présence de Dieu en vous et que vous résistiez fermement aux apparences extérieures qui s'efforcent de vous attirer. C'est une erreur de la part de l'étudiant d'éprouver du désappointement parce qu'une chose sur laquelle il s'est concentré un certain temps ne se manifeste pas encore. C'est parce qu'il n'a pas encore engendré et accumulé suffisamment de pouvoir et d'activité pour le produire instantanément. L'attention doit toujours être sur le I am exclusivement. Supposons que je fasse la déclaration I am, je suis la puissante présence en action et qu'une heure plus tard, je permette à mon attention de se fixer sur une étoile qui est dans un soi-disant mauvais aspect pour moi ou sur une circonstance qui me paraît désastreuse. Ne voyez-vous pas que de cette manière j'annulerai l'affirmation que j'avais faite et qui aurait libéré le pouvoir nécessaire pour me dégager ? Jésus a dit Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Cela signifie que vous ne pouvez pas diviser l'attention car il vous faut vous arrêter, regarder et écouter. Je me permets de vous le répéter. Tant que vous donnez du pouvoir à quoi que ce soit d'autre que votre puissante présence à I am, vous ne ferez pas de grand progrès. Le cas malheureux de beaucoup d'étudiants et qu'ils ne persistent pas assez longtemps à s'en tenir à la vérité puissante de leur propre être pour gagner la force vive et l'endurance qui leur permettrait de résister à l'attraction des suggestions et des apparences extérieures. Ce qui me paraît étrange, c'est que les étudiants qui ont été rendus conscients de la toute-puissance de la présence à I am, qui est Dieu en action en eux et autour d'eux et l'unique principe de vie qu'ils possèdent, ne parviennent pas à se rendre compte qu'ils divisent les choses extérieures et que de la sorte, ils retardent l'activité magnifique et les accomplissements de la puissante présence à I am. Mais nous sommes passés par les mêmes difficultés, si je puis dire, et nous avons une patience infinie. Nous attendons donc que les bien-aimés étudiants saisissent le cètre de la souveraineté de la puissante présence à I am et qu'ils le gardent. Je pourrais vous citer des cas où les choses les plus renversantes sont produites par les suggestions de l'astrologie. Des actions négatives sont commises chaque semaine de l'année par les suggestions astrologiques, car la suggestion met en action la loi qui l'accomplit. Dès que votre attention est sur une chose, votre pouvoir entre instantanément en action pour l'entretenir. A toute suggestion négative venant d'autrui, dites, I am, je suis la présence qui annule tout ceci, de sorte que cela ne peut affecter ni mon foyer, ni mon milieu. C'est la chose la plus facile au monde que de dissiper consciemment ce qui est fait en votre présence. Il suffit de dire, I am, je suis l'unique présence en action, ici. A tout ce que vous ne voulez plus voir continuer, dites, par la présence I am que je suis, cette chose doit cesser immédiatement et à jamais. Mettez-vous en action, comme si vous alliez renverser un mur, car lorsque vraiment vous sentez et voulez une chose, vous provoquez un dégagement de pouvoir qui l'accomplit. Pensez toujours au pouvoir illimité qui est à votre disposition. Dans le sentiment, il y a simultanément la vue et l'ouïe, car nous pouvons voir et entendre sans employer les organes d'essence. Ce pouvoir illimité est toujours mieux qu'un accès de colère par lequel vous vous exposez à contacter des sphères d'accumulation de vibrations semblables et ces vibrations entrent en vous. La jalousie est la porte ouverte qui permet à toutes les autres activités destructives de pénétrer dans l'individu. Quand on fait une chose inconsciemment, elle a beaucoup plus de pouvoir. L'énergie mise en action par l'individu tend à produire ce qui est évolu, peu importe le statut social de la personne qui a propulsé l'énergie. Lorsque les sentiments sont troublés ou excités, ils sont réceptifs. Il est possible d'écouter des conversations destructives sans en être affectés, aussi longtemps que vous gardez le contrôle de votre énergie et de votre sentiment au plexus solaire. Rien ne peut pénétrer en vous ou dans votre sphère d'action sans votre autorisation. Il ne sort jamais rien de bon de n'importe quelle forme de spéculation ou de jeu du hasard. Jouer à la bourse, par exemple, vous fera perdre votre pouvoir et votre argent. Ne vaut-il pas mieux se fier à votre présence à YAM qu'à de telles pratiques spéculatives ? Tout ce qui capte votre attention est une subtile tentative de l'extérieur pour vous éloigner de votre libération. Pour obtenir votre liberté financière, dites simplement « YAM, je suis la richesse de Dieu qui s'écoule dans mes mains et dans mon usage et rien ne peut l'entraver. » Dites souvent « La présence à YAM gouverne toutes les voies de manifestation. Elle gouverne tout. » Voici l'expérience d'un étudiant. Pendant le sommeil du corps physique, il avait vu et entendu une explosion de lumière. S'il avait dit consciemment « J'absorbe dans mon âme et dans mon corps la force de cette explosion de lumière », il en aurait eu le profit. Cette lumière était la libération de certains pouvoirs pour son usage. Dans des expériences analogues, la chose importante est d'être alerte et de toujours absorber le pouvoir qui se dégage pendant la manifestation. Il faut se réjouir parce que c'est le pouvoir de la présence à YAM qui entre en action pour vous faire bénéficier de sa force et de sa puissance. Vous pouvez ordonner à la mémoire extérieure de retenir et d'amener dans la conscience extérieure tout ce que vous voulez connaître. En employant la présence à YAM, vous avez mis la loi en action et elle ne peut fallir. Dieu n'agit qu'au travers de la conscience des individualisations. Si ce n'était pas ainsi, il ne les aurait pas manifestées ici. C'est au travers des individualisations que Dieu agit dans le monde physique car même le sol, les plantes et tous les éléments sont gouvernés par des intelligences individuelles. Lorsque la présence à YAM a un accomplissement déterminé en vue, elle a à sa disposition toute la force et l'énergie pour le faire. Par cette puissante présence à YAM, vous pouvez libérer des pouvoirs dont vous n'avez eu aucune idée jusqu'à présent. Pendant la guerre, lorsque Fauche a dit « ils ne passeront pas », il a libéré le pouvoir par lequel ce décret a été exaucé. Il avait été en prière pendant plus d'une heure et il était tellement chargé d'énergie divine au moment où il prononça le commandement que cet ordre devint la présence gouvernante dans les conditions atmosphériques autour de lui et Dieu entra en action. Les mots « ils ne passeront pas » constituent un décret. Ils sont dynamiques, puissants, réels et mettent en action un pouvoir formidable. Il n'y a qu'un pouvoir qui puisse agir. Donnez-lui pleine liberté, demeurez dans ce pouvoir, laissez-le agir. Il s'avancera avec la rapidité d'une avalanche que rien ne peut arrêter. Vous gagnerez une force vive irrésistible et une puissance infaillible qui vous permettra d'accomplir tout ce qui est bon. C'est l'unique moyen de gagner une souveraineté permanente. Pour avoir la propreté autour de vous, dites « I am, je suis la présence ici qui garde mes vêtements et ma maison dans un état impeccable. » Après un certain temps de l'emploi de cette affirmation, la force de répulsion et de consommation devient si grande que tout ce qui est indésirable est repoussé. Lorsque vous dites « I am, je suis la présence qui cherche ceci ou cela avec telle ou telle qualité », ne permettez pas à votre intellect de mettre en doute le résultat de votre commandement. Lorsque vous commandez, dites « Je sais que cela agit avec plein pouvoir. » Réfléchissez et comprenez ce que « I am » veut dire. Comprenez ce que « I am » représente pour vous. Comprenez ce que « I am » peut faire pour vous. Comprenez ce qui vous est donné et accrochez-vous à cela avec une détermination inébranlable. Si les étudiants veulent être fidèles à leur puissante présence « I am », ils auront la force et le pouvoir ainsi que toute l'assistance nécessaire pour réussir. Note aux auditeurs Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par M. et Mme Ballard également nommés Godfrey et Lotus Recking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres. et Mme Ballard et Mme Ballard